Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui nous allons parler de l'épaulé. Je ne vais pas vous montrer le mouvement complet comme en hétérophilie parce que l'épaulé est un exercice qui est très technique, qui prend beaucoup de temps à apprendre et à maîtriser. Aujourd'hui nous allons voir un semi-technique qui est beaucoup plus facile qu'on appelle l'épaulé debout en puissance suspendu. C'est un exercice qui est utilisé dans la préparation physique de nombreux athlètes, en musculation ou même en crossfit. Ensuite, l'épaulé en suspension est un exercice qui va stimuler et développer toute la chaîne postérieure et toute la musculature du haut du dos. Les différences entre l'épaulé et l'épaulé debout en puissance suspendu sont premièrement, cet exercice va se faire debout, c'est-à-dire que quand je vais réceptionner la barre, je vais la réceptionner en quart de squat et non pas en squat complet. Deuxièmement, cet exercice va se faire en puissance, c'est-à-dire que je ne vais pas sauter, je vais quand même faire la triple extension, je vais monter sur la pointe de pied, mais les pieds ne vont pas quitter le sol. Troisièmement, cet exercice va se faire en suspension, c'est-à-dire que je vais commencer le mouvement avec la barre suspendue au bout des bras et non pas poser sur le sol. Nous allons voir tout de suite comment faire un épaulé debout en puissance suspendu. Pour commencer, mon épaulé suspendu, il faut que je sois debout avec la barre suspendue au bout des bras. Donc pour me retrouver dans cette position, il faut que je fasse un soulevé de terre. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les soulevés de terre, je vous conseille de la regarder pour que vous puissiez savoir comment faire le mouvement correctement sans vous blesser. Donc je fais mon soulevé de terre et je prends la barre avec une prise de main qui est légèrement plus large que la largeur de mes épaules. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il va falloir que j'épale la barre. Et donc pour bien épauler la barre, il faut que mes mains soient directement à l'extérieur de la largeur de mes épaules. Donc je prends la barre avec une prise de main légèrement plus large que la largeur de mes épaules. Je me mets en position et je fais mon soulevé de terre. A partir de là, je suis prêt à faire mon épaulé. Donc je vais faire quelques répétitions pour vous montrer à quoi ressemble le mouvement. Ensuite, je vais le décortiquer et je vais vous expliquer étape par étape comment le faire. Vous avez vu que c'est un mouvement qui est technique. Pour bien le faire, il faut comprendre qu'il est constitué de trois étapes. La première, c'est la mise sous tension de la chaîne postérieure. La deuxième, c'est la triple extension. Et la troisième, c'est le passage sous la barre et la position finale. Donc nous allons voir ensemble ces trois étapes et je vais essayer de vous les expliquer de la manière la plus simple possible. Nous allons commencer par la première étape. Donc la mise sous tension de la chaîne postérieure. Imaginez que je suis debout avec la barre suspendue au bout des bras. Mes pouces représentent la barre. Il faut que la barre soit toujours en contact avec mes cuisses. Je vais faire une petite rotation interne des bras pour ressortir les coudes. Comme ceci. Ensuite, je vais pousser les fesses vers l'arrière, toujours en gardant la barre en contact avec les cuisses. Légère flexion au niveau du genou. Je bascule les fesses vers l'arrière, le dos droit, la poitrine vers le haut. Je fais une flexion de hanche jusqu'à ce que la barre arrive au niveau du haut des genoux. A partir de là, je suis prêt à passer à l'étape suivante et à faire ma triple extension. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en vue de profit. Je suis debout, là-bas, suspendu au bout des bras, toujours en contact avec les cuisses. Je vais faire une petite rotation interne des bras pour ressortir les coudes. Ensuite, je pousse les fesses vers l'arrière. Légère flexion au niveau du genou. Légère flexion qui reste constante. Je ne vais pas fléchir davantage le genou. Donc je pousse les fesses vers l'arrière, la barre en contact avec les cuisses. Légère flexion au niveau du genou. Je fais une flexion de hanche, le dos droit, la poitrine vers le haut. Jusqu'à ce que la barre arrive au niveau du haut des genoux. Dans cette position, je suis prêt à passer à l'étape suivante et à faire ma triple extension. Ici, j'ai les isco-jambiers et les fessiers qui sont sous tension. Et ils sont prêts à engager le bassin. Une erreur que vous allez voir très souvent, c'est les gens qui vont se placer plutôt comme ça. Donc avec la barre direct en dessous des épaules ou devant les épaules. Avec une flexion du genou qui est accentuée et une flexion de hanche qui est du coup moins prononcée. Alors que normalement, il faut que je sois ici. Une flexion de hanche qui est plus importante, une flexion du genou qui est très légère. Et les épaules devant la barre. Parce que dans cette position, les isco-jambiers et les fessiers sont bien étirés. Et ils peuvent bien participer au mouvement, engager le bassin vers l'avant et produire le plus de force possible. Ici, c'est plutôt les quadriceps qui sont engagés. Et malheureusement, les quadriceps ne sont pas aussi puissants que les isco-jambiers et les fessiers. Donc la force que je vais produire à partir de cette position est beaucoup moins importante que ce que je peux produire à partir de cette position. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours commencer le mouvement par bien étirer, mettre sous tension la chaîne postérieure et commencer le mouvement ici. Donc les épaules devant la barre, les genoux légèrement fléchis, les fesses vers l'arrière, le dos droit, la poitrine ressortie, la barre au-dessus des genoux. Alors la deuxième étape, c'est la triple extension. Ça veut tout simplement dire une extension de hanche, une extension de genou et de cheville. Donc triple extension. Et toutes ces articulations doivent être verrouillées en même temps. Et je dois être aussi sur la pointe des pieds et remonter les épaules. Donc à partir de là, je vais verrouiller les hanches, les genoux, je monte sur la pointe des pieds et je remonte les épaules. Donc imaginez encore une fois que j'ai la barre au bout des bras. Ici je suis à la fin de la première étape, donc à la fin de la mise en tension. A partir de là, je vais faire ma triple extension et je vais lever les épaules. En vue de profit, ça va donner ceci. Donc je suis ici. A partir de là, je fais ma triple extension et je lève les épaules. Là, je vous ai montré le mouvement au ralenti. Mais en réalité, il est explosif. Il est très rapide. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand je suis dans cette position, je vais commencer à faire ma triple extension et à un moment donné, mes cuisses vont taper contre la barre. Donc il faut chercher ce contact. Il faut que les cuisses tapent fort contre la barre et ils vont même envoyer la barre légèrement devant moi. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la barre, vous allez mieux comprendre. Donc vous voyez que mes cuisses rentrent en contact avec la barre. Et ceci arrive quand la barre est au niveau de la mi-cuisse ou au niveau du bassin. Ça va dépendre de votre morphologie. Mais c'est un point qui est très important. Il faut chercher le contact. Je vais vous montrer un petit exercice éducatif qui va vous apprendre à bien engager le bassin et à chercher le contact avec la barre. Donc debout, barre à vide, vous allez mettre sous tension la chaîne postérieure et à partir de là, vous allez engager très vite le bassin et envoyer la barre le plus loin possible de vous. Donc je ne vais pas remonter les épaules. Par contre, je fais bien la triple extension. Donc je monte sur la pointe des pieds et j'essaie d'envoyer la barre le plus loin possible de moi. Rappelez-vous que pendant cette phase de triple extension, je ne fais aucune flexion des bras. C'est vraiment la triple extension des chevilles, des genoux, des hanches et la remontée des épaules qui va envoyer la barre le plus haut possible. Je ne vais à aucun moment fléchir les bras. Donc voici pour la deuxième étape. Nous allons maintenant passer à la troisième. La troisième étape, c'est le passage sous la barre et la position finale. Donc à la fin de la deuxième étape, on était ici. Donc en fin d'extension, de triple extension, la barre est à peu près au niveau des abdominaux. Donc je vais tirer avec les bras pour la ramener vers moi et très vite, je vais passer sous la barre. Donc je vais descendre jusqu'au niveau de la barre parce que la barre n'est pas au niveau de mes épaules. Il faut bien l'épauler. Donc pour ceci, il faut que je descende jusqu'au niveau de la barre, je l'épaule en position de quart de squat et je me remets debout. Je vais montrer un peu ce que ça donne avec la barre. Je vais essayer de le faire au ralenti. Ça ne va pas être évident. Donc vous avez bien vu que pour réceptionner la barre, je vais passer en dessous en faisant un quart de squat et c'est bien une flexion de genou que je fais. C'est les genoux qui partent vers l'avant, comme on squatte devant. Donc les genoux partent vers l'avant pour réceptionner la barre. Je passe sous la barre, je l'épaule et je me remets debout. Pour épauler la barre, il faut que j'engage les coudes très vite vers l'avant et vers le haut. Donc vers l'avant et vers le haut. C'est les épaules qui portent la barre, ce n'est pas les poignets. Donc si j'enlève mes poignets, la barre reste à sa place. Donc c'est très important pour ne pas user et abîmer vos poignets. Pour apprendre à bien épauler la barre, vous allez faire ce petit exercice éducatif. Donc debout, bien droit, la barre suspendue, je vais faire une petite flexion de hanche suivie d'une extension et en même temps je vais tirer la barre, je remonte les épaules et je tire la barre le plus proche possible de mon corps. Quand elle arrive à la hauteur de mes pecs, je l'épaule. Je tire, j'épaule. Je tire, j'épaule. Donc ce passage sous la barre, c'est peut-être la partie la plus technique du mouvement. Donc pratiquez, entraînez-vous avec des poids légers pour trouver ce moment où vous pouvez passer sous la barre et reposer la barre doucement sur vos épaules. Il ne faudra que la barre rebondisse et tombe sur vos épaules. Ça va vous abîmer les clavicules et ça va vous abîmer vos articulations. Pour finir, je vais vous montrer à nouveau à quoi ressemble le mouvement complet. Donc voici pour l'épauler debout en puissance suspendu. Donc je vous rappelle que debout, c'est parce que je réceptionne la barre en cas de squat. En puissance, c'est parce que je ne saute pas, mes pieds ne vont pas quitter le sol même si je fais quand même la triple extension et que je monte sur la pointe des pieds et suspendu parce que je commence le mouvement avec la barre suspendue au bout des bras et non pas posée au sol. J'ai essayé de décortiquer le mouvement et de vous l'expliquer de la manière la plus simple et la plus complète possible. Rappelez-vous les trois étapes clés. La première, c'est la mise sous tension de la chaîne postérieure. Donc je pousse les fesses vers l'arrière, légère flexion au niveau des genoux, les épaules devant la barre et dans cette position, j'ai les ischios jambiers et les fessiers qui sont tendus et qui sont prêts à faire la triple extension qui est la deuxième phase. Donc extension des hanches, des genoux et des chevilles. Je monte sur la pointe des pieds et je remonte les épaules. Pendant cette phase, je ne fléchis pas les bras. C'est vraiment la triple extension qui va envoyer la barre le plus haut possible. La troisième phase, c'est le passage sous la barre et l'épaulé. Donc je tire légèrement sur les bras pour ramener la barre vers moi. Je descends sous la barre en position de quart de squat, je l'épaule et je me remets debout. Essayez ce mouvement, c'est un exercice qui est explosif, qui va vous permettre de développer votre puissance. N'oubliez pas que c'est un mouvement qui est complet, donc qui met en jeu beaucoup de masse musculaire. Donc c'est un excellent choix pour développer votre condition physique. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager sur vos réseaux sociaux, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne Olymphit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.